Et oui, un bon jeu, c'est Nizou qui le dit, salut à tous, et qui dit bonjour aussi, et qui dit bonjour, the chronicle of spellborn, avec le titre déjà, comme ça, les mouillettes, on est comme ça, nous, comme ça, c'est du MMORPG, on va vous faire plaisir, on va vous faire voir ça, t'es prêt ? Allez, quand tu veux. Un MMORPG, s'il en est un MMORPG, gratos, free-to-play dans le jargon, c'est pour les 12 et plus, excuse-moi, je suis, eh mon dieu, je suis perdu dans mes fiches. Oui, c'est le développeur Frogster qui a repris le projet pour un passage en free-to-play. D'accord. Alors, ce spellborn a beaucoup de petites originalités qui veulent différencier des autres MMORPG. Il ne va pas y avoir de limitation de classe pour les équipements, ce qui veut dire que toutes les classes pourront avoir les armures de leur choix, c'est-à-dire un mage, il pourra avoir une grosse armure. Pas mal. Pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord. De toute façon, on verra ça, on va créer un personnage rapidement pour voir les différentes possibilités. Alors voilà, comme tu peux voir, ici, on peut choisir un des trois archétypes. D'accord. Parce que chaque archétype propose trois classes différentes qui sont disponibles ensuite dans le jeu, arriver à un certain niveau. Par exemple, si tu prends l'archétype guerrier, tu pourras ensuite te spécialiser en guerrier de sang ou en adepte. D'accord, ok. Je vais prendre Roublard et ensuite, nous allons créer notre personnage. Alors voilà. Alors ici, nous avons l'aspect. Alors, il y a possibilité de choisir entre deux races, les humains et les Daevi. Donc ensuite, c'est classique, un couleur de peau, corpulence. Oh bah dis donc, c'est fou. Ah oui, oui. Les personnages sont très originaux, je trouve. On dirait un compromis entre le Capi d'Anadoc et le petit Spirou. Enfin bon, bref. Bon, il y a possibilité de faire un personnage totalement normal. D'accord, ok. On va prendre un personnage féminin. Donc voilà, possibilité de changer de visage. Il y a pas mal de choix. Les coiffures. Oui, bon, c'est une fille avec des cornes, c'est rare. Mais c'est comme ça. Non, non, du tout, ce sont ses cheveux. Ce ne sont pas des cornes. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est du classique. Maintenant, on va regarder plus en détail l'équipement. Tu peux choisir ton équipement, ton armure, ton équipement dès le départ. Alors avec un assez grand choix en plus. C'est ça qui fait une originalité dans ce jeu. Pas mal. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout pour un jeu en multi. Parce que c'est toujours sympa de se démarquer des autres. Il a le mérite d'être efficace, d'exister et d'être gratos. Voilà, tout à fait. Ok. Donc il y a vraiment pas mal de choix, sachant qu'il y aura plus de choix au cours du jeu. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les armures au départ. Oui. Comme tu peux le voir, il y a deux couleurs par pièce d'équipement. Ce qui fait vraiment... On peut vraiment se personnaliser entièrement, sans obligation d'avoir, par exemple, les mêmes gants ou les mêmes bottes. D'accord. Ça, c'est vraiment pas mal. D'accord, ok. Bon, à présent, je vais reprendre mon personnage que j'ai créé. Alors voilà, le voilà, comme tu peux le constater, l'armure personnalisée, pour te montrer un peu plus l'originalité principale du jeu. Écoute, encore une fois, grand bien te fasse, mon garçon. C'est pas plus mal, moi je dis que ça va nous arranger. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors voilà. Ah ouais. Alors moi, je trouve l'univers vraiment très très bien réalisé. Je trouve qu'il y a vraiment un style visuel qui se démarque vraiment des autres MMORPG. C'est un style cartoon occidentaux, mais il a son originalité. Ça reste un style cartoon, mais il y a quand même quelque chose d'unique. Donc, tu remarqueras que la végétation bouge, il y a de la vie partout, les animaux se battent entre eux, etc. D'accord. C'est vraiment très très bien fait. Bon, alors, je vais expliquer maintenant, plus en détail, la particularité du jeu. Ok. Alors, c'est assez compliqué, c'est quelque chose d'original qui, malheureusement, n'a pas bien fonctionné sur ce MMO. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que moi ça m'a bien plu. C'est un espèce de mélange entre FPS, je vais montrer de toute façon, je vais faire une démonstration, je vais expliquer. Alors voilà, on sort l'arme, on dégaine l'arme, et tu vois apparaître en bas un cylindre. Alors si tu veux, ce cylindre, ça s'appelle le deck de combat. Le deck de combat. D'accord. Tu places tes compétences dedans, et lorsque tu actionnes les compétences, ce deck de combat va pivoter pour laisser place à une deuxième rangée d'autres compétences. D'accord. Mais si tu veux, tu ne peux pas utiliser n'importe quelles compétences pour engager le combat, si tu veux. Enfin, tu ne pourras pas placer toutes tes compétences dans la première rangée. Il faudra faire un choix, forcément. Mais tu pourras mettre les autres compétences dans les autres rangées, ce qui pourra créer une stratégie de combat. Ce n'est pas désagréable au début, ça ? Non, non, pas du tout, justement. Ça pourrait paraître difficile, mais c'est assez simple à prendre en main. On est sûr qu'il faut avoir un ordinateur qui tourne assez bien, parce que vu qu'il y a un viseur actif, la cible bouge. Ce n'est plus le système de combat classique, basique et ennuyeux des MMORPG connus à ce jour. Je pense aussi que c'est ce qui a fait peur aux joueurs. C'est un gros changement, c'est un gros risque, c'est sûr, mais je pense que c'est réussi. D'accord, ok. Je ne sais plus où j'en étais, là. Ah oui, c'est les compétences. Enfin bon, bref. Alors, tu as aussi une bibliothèque de compétences. Tu débloques les compétences en montant des niveaux, comme ça, c'est du classique. La possibilité aussi d'avoir plus de rangées, plus d'emplacements de compétences dans le deck de combat, comme on peut voir ici. Il y aura beaucoup plus d'emplacements, beaucoup plus de possibilités déjà. Mais déjà, rien qu'avec mes deux rangées, mes trois emplacements, il y a déjà de quoi jouer, de quoi se créer, déjà une bonne stratégie dès le départ du jeu. Donc c'est déjà quelque chose de très prenant. Et franchement, c'est accrochant, c'est accrochant. C'est dingue. Avec plus tard, la possibilité aussi de créer des combos grâce à des compétences spéciales, des compétences d'ouverture et de fermeture, où tu seras obligé de commencer le combo grâce à la compétence d'ouverture. Et pour terminer le combo, il faudra une compétence de fermeture. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique qui n'a jamais été fait. Et moi, je pense que ce jeu a du mérite. Et c'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas bien fonctionné. Tu dis les choses, tu expliques bien. Bah écoute, tant mieux. Peut-être que le passage free-to-play réveillera certains joueurs. Mais je pense qu'il faut l'essayer pour le juger, voilà. D'accord. Alors comme tu peux le voir, lorsque j'ai dégainé mon arme, j'ai une petite cible. Un petit viseur qui apparaît au-dessus de mon personnage. Et donc je vais placer ma cible dans ce viseur et ensuite actionner mes compétences. Alors que ce soit compétences de corps à corps ou à distance, je peux aussi tirer avec un arc, des flèches sur un ennemi loin que je vais viser. Pareil, de la même façon. D'accord. Donc je vais aller faire une démonstration sur un mob. Lui par exemple. Ouais. Oh bah dis donc, c'est fou. Bon bah, c'était... Bon, il n'a pas tenu le choc celui-ci. Non, non, pas du tout. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Oui, tout à fait. On va essayer de trouver un sanglier. Un cochon sauvage. Bon bah écoute, c'est parfait. Regarde aussi les décors. Les décors, on peut même monter le son un petit peu pour écouter les bruits de pas qui changent en fonction du sol. On va écouter un petit peu. D'accord. C'est dingue. Ils ont bien bossé. Moi, je t'avoue, comme je ne joue pas, je ne vois pas trop les grandes différences entre guillemets. Alors, le sanglier. Ah, attention. Je vais l'agresser avec une flèche. Voilà. Et ensuite, le deck de combat a pivoté. Je ne sais pas si tu veux. D'accord. Et le sanglier, alors voilà, je peux bouger et esquiver ses coups. C'est dingue. Alors c'est vraiment, on tourne autour de la cible. Et l'intelligence artificielle est super, vraiment. D'accord. Il y a vraiment le possibilité de se battre. On n'a pas l'impression de se battre avec un ordinateur, quoi. C'est... Bon, alors, je vais arrêter de l'esquiver. Je vais commencer à le taper. Alors voilà, on arrive, on le vise et on le tape dessus. Alors, le deck de combat pivote, toujours, il pivote. D'accord, ok. On continue à le taper. Voilà. D'accord. Voilà. Il est mort comme il a vécu, sur le dos. C'est parfait. Et par contre, ce qui est très bien, c'est que les combats sont rapides. Ah oui, oui. C'est relativement dynamique. C'est vraiment bien. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, j'ai eu du mal avec ce truc-là. Donc, relativement dynamique et c'est très bien. Qu'est-ce que... Voilà, on a parlé du graphique et c'est vraiment très beau. La config, tu m'as dit que ça tourne sur le jeu. Oui, a priori, pas besoin d'une très très grosse config. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, les cibles sont mobiles et ça y joue beaucoup sur le gameplay. Bon, il ne faut pas non plus un tracteur parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut une bestiole, mais bon. Mais bon, voilà, exactement. Est-ce que tu veux nous faire voir autre chose ? Écoute, non, je pense que j'ai fait le tour. Bon, eh bien, merci beaucoup. C'est sur ce grognement de cochon que nous allons nous quitter. Voilà. Vous avez un test en ligne, vous avez des news, des images, des vidéos, un forum. Faites-vous plaisir, allez jeter un petit oeil. Et c'est sur ces bons mots que l'on va vous dire au revoir. Qu'on se retrouvera pour d'autres aventures. Et voilà, à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Ciao, salut à tous. Salut. Je fais bien le cochon. Déjà que t'es coiffé comme bien une farme. Non, non, non ? Bon.